Hey toi ! Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo back to school encore, désolée c'est encore les vacances et je vous bombarde de vidéos back to school back to school c'est pas cool je sais, pardon, désolée donc j'ai déjà fait 3 vidéos back to school, la première est sur l'internat, je vous la mets là la deuxième est sur le lycée, je vous la mets encore là, et la troisième est sur mon organisation, et je vous la mets encore là, voilà donc voilà, je vous mettrai également le lien vers ces 3 vidéos en barre d'infos et vous pouvez aussi aller les chercher sur ma chaîne de toute façon, j'ai également fait un maquillage de la rentrée avec la Naked Heat de Urban Decay si ça vous intéresse, je vous la mets là encore voilà, désolée si ça grince des fois c'est parce que je suis sur une chaise de merde, voilà j'espère que ce décor vous plaît, j'ai allumé absolument toutes les lumières, vous me coûtez très très cher en électricité et j'ai allumé celle-ci celle-ci, celle-ci, j'ai tout allumé là j'ai tout fait, donc bref, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo back to school comme je vous l'ai dit pour vous donner des conseils sur les fiches en fait, parce que je me suis rendu compte que dans mes vidéos sur l'internat le lycée, l'organisation etc je vous parle tout le temps de fiches et ben je sais pas si vous avez si vous savez comment les faire au mieux en fait donc du coup j'ai réfléchi un peu et j'ai trouvé plein de conseils à vous donner pour faire de bonnes fiches révision et donc du coup, ben c'est parti euh, attendez, j'ouvre mon petit calepin avec toutes mes idées de vidéos dessus parce que je suis très organisée comme fille donc premièrement pour bien apprendre je vous conseille de faire de belles fiches tout simplement donc pour avoir de belles fiches je vous conseille de prendre des des fiches bristol donc ça se présente comme ça désolé ça me pique toute la lumière voilà je fais ça comme ça ça m'évite d'avoir une tête de cul donc je vous conseille de prendre des fiches bristol euh, voilà euh, c'est des grosses feuilles cartonnées si jamais vous savez pas ce que c'est bon, malheureusement c'est à petits carreaux moi je sais que je préfère avoir des fiches à gros carreaux parce que écrire sur les petits carreaux je trouve pas ça super simple euh, mais bon ça va quand même voilà, même moi qui aime pas les petits carreaux ça passe euh, mais c'est bien parce que ça fait de belles fiches en fait ça fait de, de, c'est de belles feuilles bien cartonnées, assez épaisse euh, c'est pas comme les feuilles simples ou feuilles doubles qui sont super fines et qui se, qui partent en vrille au bout de, au bout de deux heures euh, donc voilà je vous conseille vraiment de faire vos fiches euh, sur de, 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 sur de bonnes feuilles comme ça euh, comme ça vous pourriez les garder un long moment surtout qu'en général quand on fait ces fiches euh, ou les trimballes de notre sac etc donc qu'elles restent belles et propres c'est quand même important ensuite toujours autour des fiches bristol euh, moi j'en achète sous format A4 comme ça euh, parce que bon plus c'est petit plus c'est cher voilà et euh, et bon moi je sais qu'au début j'avais acheté ce paquet là comme ça sans vraiment savoir comment euh, comment j'allais m'en servir et au final je préfère les petites fiches je trouve ça beaucoup plus simple beaucoup plus pratique et beaucoup plus euh voilà c'est déjà beaucoup mieux pour euh, pour emporter partout euh, et je trouve ça beaucoup plus agréable d'apprendre dessus je sais pas pourquoi c'est dans ma tête mais euh, je trouve ça mieux d'apprendre sur de petites fiches euh, donc du coup ce que je fais c'est que je prends ma fiche bristol format A4 et je la coupe en deux voilà, tout simplement et du coup ça donne des petites fiches comme ça et c'est très très bien voilà désolé à chaque fois j'ai la tête euh, toute moche quand je vous montre mes fiches mais je n'y peux rien ok pardon ensuite un conseil que je vous ai déjà donné en début de vidéo euh, s'appliquer il faut vraiment vous appliquer pour faire vos fiches parce que comme je vous le disais plus c'est propre plus c'est aéré plus c'est beau mieux c'est pour apprendre en fait voilà faites vos fiches euh, faites vos fiches avec euh, en vous appliquant euh, faites ça bien faites pas les ratures partout mettez pas du blanc partout et encore je pense que du blanc c'est déjà plus propre que des ratures si vous le faites bien euh, voilà enfin le blanc en souris c'est mieux que le blanc euh euh, le blanc voilà qu'on secoue et qu'on met parce que c'est pas super beau ça donc voilà prenez du blanc en souris si jamais vous faites une faune etc essayez de vraiment vous appliquer au maximum pour avoir de jolies fiches parce que plus c'est beau plus c'est aéré voilà essayez de pas tout condenser le plus possible voilà n'hésitez pas à bien sauter des lignes et tout faire des trucs qui sont le plus simple pour apprendre en fait parce que plus c'est bien écrit plus c'est bien fait mieux c'est parce que je sais qu'en général par exemple vos cours quand vous les écrivez rapidement vous avez pas envie de vous relire enfin moi en tout cas c'est comme ça je sais quand je les écris vite et mal j'ai pas envie de me relire en fait donc du coup avec vos fiches Bristol c'est la chose que vous allez relire donc essayez de vraiment vous appliquer au maximum ensuite évidemment il faut résumer correctement vos cours alors je sais que c'est pas super facile il y a des personnes qui arrivent plus ou moins bien à résumer leurs cours donc je vais essayer de vous donner 2-3 conseils pour y arriver parce que c'est vrai que si vous si vous résumez trop ça va pas et si vous résumez pas assez ben ça vous fait des fiches énormes et au final ça sert à rien donc voilà déjà ce que je vous conseille pour mieux apprendre c'est quand vous avez par exemple des définitions ou des gros pavés c'est de les reformuler avec vos propres mots c'est que comme ça que vous allez comprendre en fait à moins que si le prof vous dise il faut que cette définition là tu la connaisses par coeur avec ces mots là mais bon ça m'étonnerait mais bon c'est jamais en règle générale je vous conseille de les reformuler avec vos propres mots c'est plus simple en plus ça vous permet de comprendre mieux parce que souvent il y a des mots qui sont utilisés vous les comprenez mais à moitié du coup comme vous les comprenez à moitié vous n'arrivez pas à les retenir que si vous reformulez avec vos propres mots que ce soit des définitions comme des explications ou n'importe quoi ou des exercices ou quoi que ce soit en les reformulant avec vos mots c'est que mieux vous allez comprendre beaucoup mieux voilà comme ça avec vos propres mots c'est vous qui allez réfléchir à comment tourner vos phrases et en réfléchissant vous allez vous dire bah tiens ça je le comprends de telle manière etc et c'est comme ça que vous allez comprendre puisque c'est vos mots c'est à vous que c'est vrai que des mots que les profs utilisent des fois c'est pas des mots qui vous viennent vous à l'esprit et du coup vous avez du mal à enregistrer les choses tout simplement ensuite le truc le plus logique mais que je dis quand même c'est garder les mots les plus importants il faut que vous soyez capable de dire ah bah ça ce mot là si je l'écris c'est bon je sais à peu près le reste de la phrase vous voyez enfin vraiment prendre les mots clés les choses qui sont le plus important dans la phrase et qu'il faut que vous reteniez en fait vous n'êtes pas obligé de garder les exercices les exemples etc c'est pas obligé mais garder surtout tout ce qui est définition bilan etc ça c'est des choses à garder pareil vous pouvez les condenser un minimum mais voilà ça c'est des choses à garder et à reformuler avec vos propres mots si vous pouvez là vous serez au top du top je sais que moi c'est quand j'ai commencé à vraiment reformuler mes cours que j'ai vraiment commencé à apprendre comme il fallait ensuite ce qui est bien aussi pour toujours faire un bon résumé utiliser des schémas par exemple ça peut être une bonne idée voilà avec les mots clés toujours et des flèches qui disent bah ça c'est égal à ça je sais que moi souvent dans mes fiches j'en ai pris quelques-unes ici désolée mais j'ai vraiment très chaud en fait ça me saoule ouais j'ai super chaud j'étais belle ma chemise mais j'ai trop chaud là pour que j'enlève voilà encore là c'est ce que j'avais fait voilà devenir humain petite flèche on devient sociable et c'est égal la socialisation voilà c'est des choses c'est des choses qui peuvent être bien en fait c'est d'utiliser tout ce qui est flèche tout ce qui est schéma voilà ça va plus vite ça enlève beaucoup de petits mots qui ne servent à rien et voilà tout en gardant les mots clés en fait mais vraiment ce qu'il faut savoir c'est repérer les mots les plus importants en fait c'est là le secret de votre fiche révision mais voilà utiliser des schémas etc ça peut être vraiment vraiment super bien on dirait que mes cheveux on dirait que mes cheveux sont sales putain alors qu'ils sont tout bref j'en ai marre ensuite ce que je vous conseille ça c'est plus vraiment en rapport avec comment bien faire des résumés mais c'est d'utiliser des couleurs bon ça on l'entend souvent mais je vous le conseille vraiment c'est vraiment un vrai conseil les couleurs ça vous est vraiment à repérer les mots les plus importants après quand je dis couleurs vous n'êtes pas obligé d'utiliser du jaune un petit peu de bleu clair avec un peu de rose voilà c'est pas ça que je dis moi je sais que les couleurs que j'utilise c'est bleu, vert, rouge et noir voilà clairement ça s'arrête là à part pour surligner je prends du jaune par exemple ou du orange mais voilà je pars pas dans des couleurs non plus plein de couleurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel voilà regardez des couleurs simples qui sont pour vous symboliques je sais que moi quand il y a par exemple j'ai une définition et ben le mot qui est à définir je le mets je sais pas en noir ou en rouge et j'écris la définition en bleu voilà s'il y a des mots importants dans un gros pavé dans un bilan par exemple s'il y a des mots plus importants que d'autres je les écris en rouge ou en vert voilà après il y a des choses qui c'est selon vous en fait après si vous voulez utiliser d'autres couleurs vous pouvez évidemment mais n'utilisez pas trop de couleurs non plus parce qu'à coup ça va vous perdre après les couleurs vous allez vous dire ben ça c'est plus important que ça ou pas en fait parce que là j'ai utilisé du rose, du orange, du violet du vert je sais plus quelle est la couleur la plus importante que l'autre donc voilà utilisez des couleurs qui sont assez symboliques pour vous des choses avec lesquelles vous vous repérez mais voilà écrivez toujours vos textes par exemple en bleu ou en noir ça dépend de la couleur que vous préférez et après les mots importants voilà vous les écrivez en rouge ou en ce que vous voulez mais voilà n'écrivez pas tout avec des couleurs différentes voilà gardez une palette 4-5 couleurs maxi voilà là par exemple vous voyez j'ai écrit tout ça en bleu ensuite tout ça je l'ai écrit en noir je sais pas pourquoi c'était peut-être pour distinguer je sais pas les titres je les ai écrits en vert voilà tout le titre en vert ici les définitions vous voyez le premier mot je l'ai écrit en rouge après tout en bleu voilà quelques mots importants en noir voilà après il faut surtout pas changer de couleur toutes les 5 secondes parce que voilà ça va vous perdre oh putain trop de snap tu veux le snap là ça va pas toujours par rapport à c'est un petit peu en rapport avec ce qui est couleur surligner les choses les plus importantes moi je sais que j'aime bien en général surligner parce que déjà ça me permet je surligne pas au fur et à mesure en fait je surligne une fois que ma feuille est terminée donc en gros une fois que mes fiches sont terminées je relis tout donc déjà ça me permet de relire une fois ce qui est bien et dès que je vois un mot important je le surligne voilà qu'il soit d'une autre couleur ou non surtout que souvent moi je sais que mes définitions mes textes etc je change pas beaucoup les couleurs j'écris tout en bleu à part un ou deux mots qui sont en rouge et encore parce que je sais qu'après je vais surligner par dessus et donc du coup voilà ça sert à rien de changer de couleur toutes les 5 secondes comme je vous le disais mais en général voilà j'essaie de surligner toujours les mots les plus importants ce qui fait qu'au final comme j'ai déjà trié et que j'ai déjà écrit les mots les plus importants je surligne beaucoup de choses beaucoup de choses sur ma fiche mais je sais que tout ce qui est déterminant etc voilà je les surligne pas je surligne les dates surtout en histoire je surligne les dates les noms de certains trucs voilà tout ce qui est mots vraiment très important ça permet si jamais vous cherchez je sais pas n'importe quel mot qui est important vous dites ah bah tiens il est là vous le repérez beaucoup plus vite et en plus ça permet quand vous vous relisez de pas être obligé de tout lire juste vous lisez les mots que vous avez surligné et c'est bon vous avez compris vous avez pas besoin de tout relire pendant une heure voilà pour surligner c'est encore pour résumer le résumé voilà ensuite ce que je vous conseille si vous avez plein de petites fiches comme ça et que vous en avez plusieurs pour un cours c'est de les numéroter voilà vous voyez moi je l'ai fait ici un deux trois comme ça ce sera que plus pratique pour réviser vous avez pas besoin de passer une heure à dire ah ça c'est relié à ça c'est dans l'ordre là surtout vous risquez de vous perdre donc voilà numérotez les c'est bien c'est plus rapide c'est plus pratique voilà ensuite ce que je vous conseille c'est de toujours pour mieux vous repérer garder les titres parce que moi je sais que par exemple en histoire surtout je gardais souvent mes titres enfin dans toutes les matières je gardais mes titres mais je sais qu'en histoire c'était encore plus pratique parce que quand j'apprenais un truc je savais par rapport à quel titre ça se basait parce que souvent le prof il nous écrivait au tableau la question où il fallait faire une rédaction dessus et c'était par rapport à une partie du cours donc si vous avez pas votre titre quand il va l'écrire au tableau vous allez vous dire merde ça correspond à quelle partie ça que si vous connaissez vos titres un minimum quand il va écrire le titre au tableau vous allez directement vous repérer donc garder vos titres vos sous-titres essayez de garder le plus de choses comme ça parce que au moins ça vous repère chaque partie de votre cours que vous allez résumer et ce n'est que mieux voilà donc vos titres vos sous-titres vos grands titres tout ce que vous voulez en titre gardez-les surtout qu'en général un titre ça prend quoi une phrase donc voilà c'est toujours mieux de noter comme ça vous pouvez mieux vous repérer dans votre cours et ensuite dernier conseil par rapport aux fiches c'est un conseil dont vous devez vous douter mais je le dis quand même parce que moi je sais que souvent je faisais mes fiches et je les relisais pas donc du coup j'apprenais uniquement en faisant ma fiche bon ça fait apprendre il n'y a pas de soucis mais en les relisant c'est mieux plus vous allez les relire meilleur ce sera donc pensez vraiment quand vous faites vos fiches de ne pas vous arrêter là et de ensuite les relire plusieurs fois le soir etc ou même n'importe quand ou avant d'aller voilà avant d'aller en cours etc n'hésitez pas à relire vos fiches c'est important de les relire voilà les faire c'est bien les relire c'est mieux donc voilà les fiches j'espère avoir été le plus complète possible au sujet de ces fiches révision je sais que ça fait un petit moment que je pensais quand même à faire cette vidéo et voilà parce qu'il y a quand même plutôt pas mal de conseils à donner et voilà après dites vous que faire vos fiches ça va venir au fur et à mesure d'accord moi je sais que comme je vous l'ai dit quand j'étais en seconde faire des fiches c'était assez compliqué pour moi j'avais du mal à repérer les choses les plus importantes alors que maintenant ça va tout seul faire des fiches c'est assez rapide voilà et ce qui est bien c'est que ça vient quand même rétrécir votre cours quoi parce que je sais que quand on avait par exemple deux chapitres à apprendre en histoire voilà c'était plein 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 de pages et au final on les je les condensais en deux fiches Bristol comme ça donc du coup bon c'était quand même plutôt pas mal donc voilà j'espère en tout cas que mes conseils vous aura aidé n'hésitez pas à faire des fiches vraiment si vous arrivez au lycée c'est le top du top même avant même après je pense que les fiches ça reste quelque chose de basique qui aide vraiment beaucoup je sais que moi depuis que je fais des fiches mes notes augmentent donc voilà je vous le conseille vraiment beaucoup donc voilà après ça marche pour d'autres ça marche pas pour certains je sais pas mais en tout cas pour moi ça a marché très très bien donc voilà les filles je vous fais de très très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501